Sous-titrage ST' 501 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 Or, il se trouve que depuis l'année dernière, le directeur de l'établissement me dit « Ah là là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. » Sous-titrage ST' 501 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 S'éducation Sous-titrage ST' 501 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 une bande de branle-couilles. Je suis sûr qu'il y a des tas de parents qui sont dans ce cas-là. Je suis sûr qu'il y a des tas de parents qui sont emmerdés de la même manière. Pour moi, l'école, ce n'est pas une halle de garderie. L'école, c'est un endroit où les enfants ont des règles, où les enfants ont des horaires, où les enfants apprennent tout un tas de choses. Ce n'est peut-être pas le meilleur apprentissage du monde, mais en attendant, mon fils, dans sa filière professionnelle, il est confronté à des gens dans l'atelier dans lequel il intervient qui ont une expérience dans ce domaine et qui vont être à même de lui transmettre des informations pour qu'il puisse exercer son métier. Et parce que notre ministre claque 320 millions d'euros, on ne peut pas faire ça. D'accord ? Donc, je vais vous... Comment dire ? Je reviens deux secondes sur l'article que je vous montre en ce moment même parce que moi, je trouve ça particulièrement inacceptable de... Comment dire ? Je trouve ça particulièrement inacceptable que de laisser faire ce genre de choses. Que de laisser faire ce genre de choses. Alors, là où je fais le lien avec les lives que je fais d'habitude, réfléchissez un peu tous les zanzans qu'on a après les Drouets, les Nicole, les Rodriguez. Hein ? Rodriguez, il vend des pins. Je serais curieux de savoir, Jérôme, je te salue, t'as tout mon respect, t'as tout mon soutien. Je vois ça si Jérôme Rodriguez, il a vendu 320 millions d'euros de pins. Je vois ça si Jérôme Rodriguez, il est venu vous taxer parce que c'est votre fric. Bande d'abruti. C'est votre argent. 320 millions d'euros. On ne vous a pas demandé de le donner. On vous l'a pris. On ne vous a pas proposé de participer à un programme visant à améliorer le logiciel RH de l'éducation nationale. On l'a décidé. Je ne peux pas dire on l'a réfléchi parce qu'on ne peut pas réfléchir quand on prend ce genre de décision. On l'a décidé. On a ponctionné l'argent du contribuable. On a carbonisé 320 millions d'euros dans des conneries informatiques plus insipides les unes que les autres et qui nous étouffent tout le temps dans une vague de documents administratifs qui nous empêchent de respirer et ces 320 patates-là elles sont cramées. Moi les gens que j'ai au téléphone je leur dis avec 320 millions d'euros vous ne croyez pas qu'on peut créer une place au lycée à côté de chez moi ? Avec 320 millions d'euros on ne peut pas optimiser les transports scolaires ? Avec 320 millions d'euros on ne peut pas donner des ordinateurs à l'éducation nationale ? Avec 320 millions d'euros on ne peut pas améliorer la bouffe dans les cantines ? Non ! On a laissé cet enculé de ministre débile de merde se branler avec votre fric pour faire connerie sur connerie et aujourd'hui il y a des membres qui n'ont pas accès à l'instruction à cause de ça. En France en 2019 à l'aube de la période on est censé marcher sur Mars n'est pas foutu d'expliquer à un gamin comment on fait pour souder deux bouts de ferraille avec un poste à souder à l'arc parce que le sinistre il est con comme un verre à dents et il a claqué 320 millions d'euros dans des conneries ! Eh ben si ça ça vous laisse froid moi ça me pose un vrai problème de conscience et si après ça vous êtes encore assez con pour aller emmerder les Rodriguez les Brancos les Nicol et compagnie en disant il détourne l'argent des gilets jaunes mais il profite de quoi ? Il taxe pas ? Propose des trucs avant ? Vous êtes assez débile pour les acheter ? Eh ben allez-vous faire foutre vous êtes trop con ! Mais lui là ce ministre de merde il vous a pas demandé l'autorisation pour dépenser 320 millions d'euros ! Donnez-moi un leader gilet jaune ou un pseudo leader gilet jaune vous les appelez comme vous voulez qui a détourné sur le dos de la révolte et de la contestation citoyenne une somme pareille ! Et ça vous avez pas besoin de faire les naners sur internet en disant oui j'ai cherché dans son attitude et puis j'ai réussi à débunker parce que moi c'est dans le journal abruti ! Et c'est dans des tas de journaux différents c'est des comptes officiels 320 millions d'euros 320 millions d'euros je vais le hurler en boucle pendant 40 minutes et ça par contre les mecs on les entend pas et ben moi je suis désolé mais le mec du rectorat l'inspecteur académique le responsable du BAU etc ces gens là ils sont pas responsables ces gens là on leur donne pas les moyens de bosser et les moyens de bosser c'est les 40 connards qui sont au gouvernement qui passent leur temps à les détourner soit pour leur profit personnel soit pour s'amuser avec ne tenant absolument pas compte des besoins du peuple c'est à dire vous moi nous tout le monde on s'en branle ouais ils peuvent pas aller à l'école mais attends parce que moi j'ai une idée d'un logiciel tu comprends ça va être vachement mieux etc non non ça va être vachement mieux 7 ans 32 plaques partie de rien pour arriver nulle part champion du monde connard voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui je reviendrai vous en parler à l'occasion mais sans déconner au lieu d'aller inventer des problèmes là où il y en a pas il me semble qu'il y en a suffisamment comme ça qui sont existants qui sont faciles à trouver qui nécessitent pas forcément qu'on aille prendre du LBD dans la gueule dans la rue mais à un moment donné qui va peut-être faire en sorte que les gens et les fils qui se touchent attends mon gamin il peut pas aller à l'école on vient de cramer 32 plaques dans l'éducation nationale et il peut pas aller à l'école parce qu'il a pas de place avec 320 millions d'euros on pouvait pas créer une place ou 5 ou 10 vous vous rappele c'est un bureau et puis une chaise et puis un peu de matos scolaire on parle grosso merdo d'une somme de 300 à 400 balles pour qu'un homme il puisse aller à l'école on sait pas leur donner une clé USB on sait pas leur donner un ordinateur on sait pas leur donner un peu de moyens pour bosser dans les écoles pour essayer de faire quelque chose de leur vie on les entraîne au chômage par contre l'autre enfant de putain peut claquer 320 patates et ça ça pose de problème à personne et ben moi ça m'en pose un et s'il faut que j'aille au carton tout seul et ben je vais y aller tout seul mais je vais y aller après on vient me demander pourquoi je veux pas payer mes impôts il faut que mon fils il soit pas à l'école il faut que je paye mes impôts il faut que je paye mes taxes il faut que je paye mon assurance auto il faut que je paye ma taxe d'habitation il faut que je paye ma TVA paye que tu payes que tu payes et puis surtout bosser ferme ta gueule et ben merde voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui si je suis suffisamment énervé comme ça c'est à cause de cet emmanché de sinistre et de sa bande d'escrocs ça n'a rien à voir avec les gens qui essaient de faire leur boulot je vous souhaite une excellente journée à tous essayez de vous aimer les uns les autres mon dieu de putain de bordel de merde au lieu de vous foutre sur la gueule entre vous c'est pas comme ça qu'on les désingra c'est quand même pas compliqué un pouvoir hystérique Revolt History c'est marqué dessus alors c'est à l'envers parce que je filme avec le smartphone me faites pas chier voilà bonne journée à tous et surtout ne regardez pas la télévision je vous en supplie ça fait fondre le cerveau à bientôt merci à tous ciao